bonjour à tous ici c'est Pouzole donc on se retrouve ici sur escape donc on va un coup j'ai escape un coup j'ai escape bon c'est pas grave on va continuer ici sur nos filtres ici et biseaux donc ici on voit nous avons pas mal de sortes de biseaux différents biseaux qu'on peut avoir sur nos créations voilà donc on va commencer par le premier donc j'ai déjà sélectionné mon étoile et puis je vais prendre aussi celui ci comme ça avec les deux on verra les différences directement donc filtre ici biseaux donc un biseau mat voilà donc ici ben du coup on voit pas tellement sur le gris ici et ici on voit donc ça donne un effet assez spécial donc toujours pareil tout dépend des formes et des couleurs que nous avons je peux pas faire avec toutes les couleurs qu'il y a et plusieurs formes ça risque un peu d'être lent donc ici bouton on voit ce que ça donne ici qui peut être sympa ici sur une la sphère à part ici peut-être j'ai peut-être changé de couleur à mon étoile ouais je vais mettre un un blanc je vais regarder faire un bouton dessus au voir là c'est un peu mieux là ici vous voyez ça fait un petit petit biseau sympathique ok en arrière donc filtre biseau contour en arêtes voilà ici on voit bien ça fait un contour ça fait ça rajoute des arêtes dessus ça donne un petit relief c'est un peu assez sympa je trouve dommage que cette partie là j'ai zoomé ici cette partie là ici soit pas un peu plus foncée ici bon tant pis on fait pas tout à voir ok donc filtre biseau contour surélevé contour surélevé donc là on voit pas trop 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 j'ai peut-être changé de couleur à celui-ci je vais mettre un un gris comme ça pour voir filtre biseau contour surélevé voilà vous voyez on voit beaucoup mieux avec le vert on voyait pas tellement ici on voit avec un gris ce que ça donne je vais venir en arrière et j'apprends ici en étoile donc filtre biseau éclairage combiné voilà ce que ça nous donne ici vous voyez bon c'est pas pas flagrant mais voilà si on change de couleur peut-être celui-ci je vais le mettre un peu plus foncé filtre biseau éclairage combiné voilà ok je vais revenir sur mon vert reprendre mon étoile ici donc on va continuer ici éclosion voilà ça donne un petit truc sympa ici des éclats de lumière ici par exemple sur les pointes ici on voit bien le flou qui ressort un peu de la sphère ici voilà je vais peut-être pas tous les faire peut-être un gel fondant je ne suis pas je ne suis pas tellement mais enfin voilà ok biseau gel fondant huile grasse tiens par exemple voilà ça peut donner un petit truc sympathique comme ceci voilà qu'est-ce qu'on va voir aussi donc comme il y en a plusieurs essayez de de les faire pour vous-même donc celui-ci sur le vert vous voyez j'aime pas tellement ici ça passe un peu mieux voilà filtre biseau ce que j'aime bien aussi pièce puzzle ça fait des arrêtes nettes voilà donc on voit pas trop la différence donc filtre biseau plastique coloré voilà ça peut donner ceci le biseau tout l'embouti par exemple ici sur la sphère on voit bien ici ce que ça donne mais je vois pas ce que ça donne plus donc certains donc ça je vais répéter ça dépend des formes et tout ce qu'on a vert transmissible je trouve pas trop mal sur le vert ici ça donne pas grand chose j'ai changé de couleur je vais mettre enfoncer ici et faire transmissible voilà ce que ça donne et enfin le petit dernier ici biseau vitrail et voilà ce que ça donne ici bon il y a il y a certains j'ai j'ai sauté quand même vers solaire donc là je cumule directement les deux effets dessus voilà on peut cumuler les effets dessus les filtres pour voir de différentes différents biseaux différents reliefs voilà ok donc voilà donc le prochain ça va être bousselage bon j'en ai pour un moment parce que je ne peux pas parler de tout en même temps peut-être qu'ici crête et déformation je vais faire ensemble bon les flous bon éparpillés avre-sol feuilles je ferai avec les flous je pense ou effet d'image transparente peut-être je verrai voilà après il y a les suppositions il y a les ombres et lumières ombres et dure excusez-moi ombres H3D non réalistes malgré au cas où ok ben voilà ce tuto se termine là pour ce filtre biseau donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt ciao